bonsoir bonsoir à toutes et à toutes bienvenue pour ce dernier rendez vous qui clôture deux journées européennes et digitales de la mobilité avec un thème que vous attendez certainement tous puisqu'il est consacré à la mobilité extrême sur terre sur mer et dans les airs et pour l'incarner notre invité vedette qui était déjà là mardi matin l'homme volant franqui zapata bonsoir vous êtes avec nous depuis vos bureaux à marseille tout va bien bonsoir tout va bien c'est la fin de journée donc elle a une journée un peu un peu active mais écoutez ça va tout va bien vous avez le sourire en tout cas vous avez volé aujourd'hui ou pas non 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 je pars voler demain justement on va faire les premiers essais de la un réel de la de la structure de la voiture volante donc donc voilà ça fait tous les jours on reporte donc en fait ça tombe ça tombe super bien aujourd'hui parce que on devait le faire jeudi dernier mais malheureusement on a raté le on a raté le coche pour quelques heures au connaît oui on avait un peu de finition sur la machine à faire et malheureusement mais depuis vendredi dernier on va comme on voulait dire on est à côté de marseille donc mistral 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 et et les premiers vols on n'était pas confiant de les faire avec du 60 km heure de vent donc on a reporté et demain c'est c'est la bonne fenêtre donc on est en plein de l'actualité on va en parler avec nous en studio jérôme jouant chic vous êtes le responsable grand compte flotte chez michelin et olivier zignani vous représentez auto levage messieurs bonsoir merci d'être avec nous alors vous ça sera plutôt sur terre mais on verra comment il ya des il ya des connexions avec francky zapata alors la voiture volante vous venez de le dire de l'annoncé demain les premiers essais alors vous annoncez un truc complètement dingue comme quand même j'en perds mon latin parce que c'est complètement dingo une voiture qui pourrait faire marseille montpellier ça à peu près 120 km je crois dans les airs en une vingtaine de minutes et c'est de la science fiction c'est le cinquième élément ou c'est c'est vrai ça va arriver non non c'est entre guillemets c'est des performances qu'on attendait alors en fait quand on a dit que quand les journalistes me posaient la question après la manche qu'est-ce qu'on pensait de l'autonomie de la distance on disait que notre objectif c'est de faire marseille montpellier qu'on allait faire que le qu'on allait faire réellement marseille montpellier avec demain c'est pas c'était pas ça qu'on allait faire un marseille montpellier tout comme on a traversé la manche mais mais effectivement oui c'est c'est les capacités qu'on attend aujourd'hui aujourd'hui la la machine là on est arrivé justement à avoir le réservoir à la quantité qu'on voulait on a les turbo réacteurs qui sont au rendement qu'on espérait maintenant c'est plutôt les les modes de vol voyez c'est un gros plus on est stable moins on dépense d'énergie à se stabiliser donc plus on va loin donc il va falloir quand même un petit peu de aujourd'hui de pratique pour l'instant on travaille qu'au simulateur il va falloir un petit peu de pratique pour on valider ça mais grosso modo oui elle aura pas énormément de temps de vol c'est pas des machines qui voleront des heures c'est pas un hélicoptère par contre on va très vite donc on va très vite et donc du coup bah oui en une quinzaine vingtaine de minutes en alentour d'entre 220 et 300 km on va pouvoir voler on va pouvoir parcourir une grande distance et bien sûr que bon si on arrive un petit peu avant montpellier c'est pas bien grave mais grosso modo c'est c'est l'objectif alors j'en profite juste pour dire que vous pouvez poser vos questions à franqui zapata via le chat on y répondra à la fin l'émission sur internet comment va se présenter votre voiture volante parce qu'il ya beaucoup de projets aujourd'hui pour les voitures volantes qu'est ce qu'elle aura de différente votre voiture par rapport aux projets que peuvent présenter d'autres sociétés déjà non va pouvoir voler très rapidement contrairement à toutes les start up qui ont fleuri un petit peu de partout c'est qu'ils sont ils sont au détriment finalement en attente de l'évolution des batteries parce que en fait vous savez le c'est ce que j'ai à tout le monde est ce que j'ai à tous les journalistes donc si vous faites un calcul d'énergie en prenant les meilleures batteries qui existent sur le marché le rendement des meilleures hélices c'est du calcul c'est une addition sous traction il ya même des des logiciels aujourd'hui gratuits en ligne pour calculer ça et si vous faites du sur place vous allez avoir énormément de mal à dépasser des 5 6 7 minutes de vol avec avec l'énergie électrique le plus gros problème qui a avec ces engins électriques également c'est la vitesse en fait le les hélices en gros vous pouvez augmenter le temps de vol des projets des projets comme le volocopter ou et là ça devient des engins avec énormément de surface c'est à dire que vous avez à peu près 18 rotors je crois de plus de 2 mètres donc à partir du moment où vous vous augmentez la surface vous augmentez en fait là le rendement en poussée statique vous allez effectivement voler beaucoup plus longtemps et rester beaucoup plus longtemps en l'air et par contre le rendement dès que vous allez pouvoir avancer il est dramatique donc vous n'avez pas dépassé les 40 km heure donc finalement vous gagnez vous solutionnez le temps de vol en sous-tentation mais le parcours la distance parcourue ça vous tournez en rond parce qu'en fait finalement si vous mettez des plus petites hélices vous allez voler beaucoup moins longtemps vous allez à la capacité d'aller plus vite donc finalement c'est ça le gros problème que tout le monde auquel tout le monde est confronté aujourd'hui et finalement mais c'est facile à comprendre si ces start-up là finalement tous ces gens là qui ont ces projets là avaient trouvé la capacité aujourd'hui de d'avoir un drone on va dire de la taille d'une mini véhicule de transport capable de mettre un humain dedans et de voler pendant 20 minutes ils auraient des systèmes en fait on va dire drone type dji eye qui voleraient une heure et ils auraient déjà révolutionné la physique dji eye c'est à dire qu'on dit dji eye c'est quoi les petits drones vous savez les petits drones pour faire de la photo ou de la vidéo c'est à dire que en gros pour que vous comprenez un drone volant un taxi volant un peu comme tout le monde propose aujourd'hui en gros c'est juste un droit le plus gros en fait ça a été inventé il ya déjà une bonne quinzaine ou vingtaine d'années le la problématique qui a si vous faites pas vraiment de la rupture sur la technologie de propulsion ou sur l'énergie que vous que vous utilisez le problème qui a c'est tout dépend de quelle est la proportion de l'humain sur ce drone en fait donc si vous avez une fous si vous êtes une fourmi en fait sur un sur un drone dji eye vous savez les drones de vidéo en matière traditionnelle si vous êtes une l'humaine devient une fourmi dessus effectivement là vous allez arriver à voler comme un drone quoi entre entre 20 et 30 minutes si ça devient finalement si vous êtes finalement une souris sur un drone là ça a commencé à voler plus que 7 8 minutes et si vous avez vraiment un engin on va dire de mobilité extrême tout petit et là vous êtes un lapin sur un dji eye ben là et finalement ça va voler une vingtaine une trentaine de secondes donc tout est un rapport entre ce que vous transportez et la surface des hélices et surtout l'énergie que vous que vous dépensez c'est à dire la quantité la place qu'aura le réservoir d'énergie par rapport au poids transporté à savoir donc les batteries donc finalement si vous voulez vraiment que l'humain soit quasiment transparent par rapport à la masse totale du véhicule il faudra un taxi volant de plusieurs tonnes et après se pose le problème du transfert d'énergie comment vous allez recharger ça comment vous allez recharger en quelques minutes et vous allez recharger en quelques minutes des centaines de milliers de watts c'est plusieurs centaines au bord des millions de watts donc savez quand vous faites le plein avec du kérosène et que vous remplissez avec 100 litres de kérosène c'est des millions de watts que vous transférez en quelques secondes quoi vous allez remplir un réservoir en une minute c'est des millions de watts que coûte d'énergie que vous transférez si vous voulez comparer avec l'électricité donc je suis nul en physique mais j'ai compris donc c'est c'est ça veut dire que votre projet finalement à un sens et en tout cas on qu'on a du mal à imaginer parce que là vous parlez de drones ça on visualise bien mais une voiture volante est ce que ça va ressembler à la voiture qu'on a qu'on voit dans les films de science-fiction où vous avez imaginé quelque chose de complètement différent c'est quoi l'idée alors nous vous savez on est une petite entreprise donc déjà on peut pas faire des projets malheureusement j'aimerais bien mais mais aujourd'hui notre métier ça n'a jamais été de lever des fonds on n'a jamais on s'est jamais vraiment intéressé à ça puis on a du mal nous avoir un discours ou ou regarder on aura ça et on fera ça parce que ça c'est assez facile tout le monde peut dire ce qu'il aura ce qu'il fera nous on a plutôt été toujours dans la démonstration et est ce qu'on peut faire est ce qu'on est ce qu'on a on le fait donc du coup on peut pas vraiment partir sur des projets on va dire de de très longue durée donc le projet qu'on a construit la voiture volante qu'on a construit on est obligé d'avoir pour nous une application à très court terme sinon on survit pas donc en gros la voiture qu'on a construit elle est voiture comme le fly border est un skateboard vous voyez donc c'est c'est pour que les gens puissent le visualiser quand quand on faisait finalement on travaillait sur ce fait il y aura un manche ou il y aura un volant par exemple je vais vous expliquer je vais vous expliquer je vais vous expliquer en gros voyez c'est c'est aussi différent d'un de d'une voiture que ce que le fly border est différent d'un skateboard mais en même temps si vous voulez parler à quelqu'un de qu'est ce qu'il ya un fly border c'est une espèce de skateboard volant donc en gros c'est un hybride entre un drone une super car enfin plutôt une f1 voyez une buggy quoi et et on va dire un vaisseau spatial donc donc disons que ça c'est un siège quoi c'est c'est le nous on a construit un projet à la base que je vous disais c'est le premier projet le premier projet de voiture volante pour nous donc c'est vraiment destiné à la base de loisirs donc en gros c'est un siège c'est un c'est un habitacle assez sportif vous voyez c'est en gros c'est une décapotable il n'y a pas de il n'y a pas de cockpit il n'y a rien et l'objectif c'est vraiment de 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 montrer aux gens pour que les gens puissent essayer ce que c'est une voiture volante aujourd'hui comme que les sensations qu'on pourrait avoir dans une voiture volante c'est pas destiné à aller acheter le pain ou aller travailler avec demain parce que c'est le début du projet puisque justement pour pouvoir aller acheter le pain avec il ya des problèmes techniques mais il ya aussi des problèmes de de pollution il ya des problèmes écologiques il ya des problèmes de réglementation et nous on a décidé de construire ce produit ou très rapidement on aura le droit de voler avec 2 et de et de donner aux gens cette sensation c'est ça va vraiment être du récréatif quoi à la base donc c'est une espèce de de siège on va dire un peu design caréné posé sur un sur les bras en carbone et propulsé par des turbo réacteurs l'objectif c'est vraiment d'avoir entre guillemets un des véhicules de déplacement les plus performants au monde avait des accélérations incroyables des prises de virages incroyables et des vitesses de pointe incroyables mais après si vraiment c'est vraiment dans les airs quoi voilà exactement d'ailleurs l'objectif c'est d'ailleurs que d'une canule de chevaux ah oui non mais vraiment c'est pas il n'y a pas de porte il n'y a pas derrière pas de cockpit c'est c'est un siège volant et l'objectif c'est vraiment de faire du la course avec de faire du récréatif et d'ailleurs le c'était prévu s'il n'y avait pas eu donc ces épisodes de ces problèmes de couronne à virus etc qui nous ont à nous ralenti qu'un peut tout stopper dans le monde on devait faire justement une une course avec avec une formule 1 en castellet donc voilà quel est l'objectif en fait de cette machine c'est vraiment d'aller d'aller affronter un peu tout ce qu'ils veulent tout ce qui roule aujourd'hui et de prendre du plaisir avec en même temps la structure de cette voiture qui a en fait un véhicule de transport extrême et ultra performant peut servir et en fait on est entré en parallèle de travail sur ça pour du rapatriement de blessés du transport de marchandises mais aujourd'hui que que ce soit clair on n'est pas dans on n'est pas avec ce véhicule du moins vraiment avec ce véhicule dans la course aux taxis volants qui vont venir vous chercher devant le cinéma pour vous ramener à la maison ça on a un autre projet qui est mené en parallèle mais c'est pas ce qu'on va sortir très rapidement oui je me disais vous êtes toujours des projets un peu fou donc mais ça ça j'aime bien alors vous parliez de formule formule 1 et formule électrique d'ailleurs on a avec nous michelin donc évidemment michelin très présent dans la course automobile jérôme jean chic quand vous entendez francky zapata vous dites nous michelin on a envie de parce que vous faites pas que du pneu 1 d'ailleurs aujourd'hui vous faites de l'hydrogène vous faites autre chose enfin vous êtes sûr vous êtes sur d'autres choses sur d'autres centres d'intérêt est ce que c'est le type de projet sur lequel vous aimeriez par exemple vous associer si c'est avec de l'hydrogène mais oui pourquoi pas après il dit qu'il a des bras si demain il a besoin de pneus mais nous on pourra travailler ensemble parce que selon si comment il va vouloir atterrir avec gérer son véhicule ou pouvoir décoller puisque aujourd'hui on travaille aussi dans les airs parce qu'on a les pneus d'avion on a fait des pneus de la naza savez michelin est souvent mélangé à juste un fabricant de pneus mais michelin c'est pas qu'un fabricant des pneus on est aussi un fournisseur de mobilité pour tous donne un exemple et c'est bien ce qui dit voyez depuis plus de 130 ans michelin travaille justement dans la mobilité avec l'innovation il donne un exemple c'est notre dans l'adn aujourd'hui du groupe en 1891 michelin a développé le pneu démontable c'est une révolution à l'époque la grande grande révolution dans le pneumatique que tout le monde aujourd'hui connaît c'est le pneu radial inventé par michelin en 1946 en 1990 dans les années 90 michelin arrive avec son pneu vert avec justement en apportant de la silice dans le pneumatique voyez donc on travaille dessus et si je rebondis sur ce que ces projets futuristes comme il a eu michelin a eu une idée futuriste en 2017 avec la pneu qui s'appelait le pneu vision et de ce pneu vision c'est pour ça je dis je l'encourage également de toujours aller dans ce sens d'avoir des idées de folie une vision de michelin qui est un vrai prototype aujourd'hui on en a sorti un prototype s'appelle uptis uptis l'avantagé uptis c'est que c'est un pneu increvable vous pouvez rouler aujourd'hui avec un pneu sans air il n'y a pas d'air ce pneu ne crève plus donc vous pouvez rouler en toute sécurité partout dans le monde parce que ce pneu on pourra le faire rouler dans le monde entier les clients mais rouleront on aura plus de crevaison ils seront en sécurité plus de contraintes de pression donc ça également c'est important et pour les flottes ou pour le particulier c'est un point très très important et je pense que dans les années à venir ce pneumatique qu'on pense nous sortir dans les visions 2024 donc assez rapidement on pense vraiment que c'est un c'est un prototype un peu comme il dit mais qui va car je pense va arriver sur le marché va également révolutionner le marché du pneumatique comme l'a été je dirais l'invention du radial pour qu'ils a pas taille aura des y aura des roues après il ya quelque chose comme ça ou pas ou non dans notre concept à nous non c'est c'est un petit peu le même le même esprit qu'un hélicoptère on atterrit en décolle verticale que non on n'a pas de parce que quand on dit voiture volante on pense tout de suite à on prend la route et puis d'un seul coup paf on part dans les airs ça c'est pour l'instant c'est pas c'est pas l'idée non 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 nous c'est pas du tout l'idée c'est ça que je disais ça de voiture comme comme le skateboard mon flyboard il ya pas de roues pour une fois que tu voles tu as plus trop envie de rester de rester sur la route oui c'est on a la capacité de se poser un petit peu partout donc l'objectif c'est vraiment d'avoir un nouveau type de déplacement c'est à dire que une fois que vous volez vous n'avez pas forcément d'intérêt à rouler puisqu'on peut voler également entre à 15 cm du sol donc on n'a pas réellement d'intérêt à part pour sauver de l'énergie à part pour sauver de l'énergie n'a pas vraiment d'intérêt à rouler c'est prévu pour combien de personnes comme je disais c'est vraiment une seule personne c'est c'est vraiment on peut imaginer qu'après donc une seule personne dans l'expérimentation mais après est ce que vous vous imaginez déjà votre engin en deux trois quatre cinq personnes est ce que ça c'est c'est possible vous l'imaginez déjà ça ah oui non mais évidemment je veux dire on a une plateforme là justement qui est là le châssis identique à la voiture donc il ya 10 moteurs et qui peut lever jusqu'à à peu près 200 kg 200 250 kg et on a un autre châssis prototype qui volera je pense vers le fait la fin d'année qui lui a 28 moteurs et donc il ya la capacité de lever quasiment une tonne donc là on peut mettre on peut imaginer il ce nombre de personnes dessus c'est pas la quantité des personnes que vous mettez le suvéné proportionnelle qu'au nombre de moteurs au cas la poussée des moteurs c'est pas ça vraiment la clé la clé pour nous ça a été de développé un bon contrôleur de vol redondant capable de on va dire d'atteindre les standards de l'aviation civile et également de trouver un moyen de contrôler la poussée d'un turbo réacteur pour contrôler la stabilité d'une machine puisque un turbo réacteur ça accélère en plus de quatre secondes et pour assurer de la stabilité voyez en vol le contrôle c'est plutôt en dixième de seconde donc on a un système qui est par dessus le turbo réacteur donc ça a été un développement de bilatéral entre le turbo réacteur lui-même et un système de contrôle de poussée où finalement on arrive à non seulement à faire de la poussée mais aussi de la rétro poussée et la réactivité du système c'est en centièmes de seconde c'est on passe de en gros moins 15% donc 15% de rétro poussée de rétro poussée à 100% de rétro poussée en huit centièmes de seconde c'est ça vraiment la clé et l'invention qu'on avait pour pouvoir voler et à partir de là le nombre de propulseurs et je veux dire on peut mettre le propulseur plus gros et on peut également augmenter le nombre de propulseurs donc il n'y a pas de limite à ça par contre comme je vous dis la limite technologique à ce projet c'est vraiment le bruit l'autonomie et la quantité d'énergie qu'on dépense donc c'est pour ça que c'est des engins qui sont à la fois destinés aux loisirs ou à la sécurité mais aujourd'hui si on prend vraiment en compte tout ça c'est mais si on prend en compte tout ça aujourd'hui comment utiliser une voiture volante ou un engin volant on va dire demain il n'y a pas beaucoup de secteurs on peut utiliser on peut utiliser ça très rapidement ou du moins où la réglementation le permettra donc on va dire dans des événements on va dire plutôt sécurité rapatriement de blessés c'est plus facile de d'obtenir des autorisations que vraiment pour le commun des mortels qui va acheter le pen donc c'est pour ça que pour nous on pense que pour un premier pas c'était vraiment le bon modèle alors vous parlez de sécurité d'aide avec nous olivier dignani vous représentez la société auto levage alors là on n'est plus dans les airs mais on est sur terre vous en gros vous dites ainsi je me trompe vous aider à se fasse moins mal si je puis dire c'est lorsqu'on décharge avec une utilitaire lorsqu'on fait tout un tas d'opérations qui paraissent complètement banal mais qui sont assez essentiel et qui sont aussi à la pointe de la technologie ce qu'ils nous expliquaient oui c'est le bon terme en fait pour que les gens se fassent moins mal parce que le mal du siècle c'est le mal de dos aussi et les gens se plaignent de plus en plus de cela et il existe plein de systèmes de levage mais qui ont toujours besoin d'avoir au moins deux personnes entre celui qui est sur le toit ou celui qui doit porter à deux une machine à laver faut être deux nous les systèmes de levage qui sont conçus et proposés il ya besoin d'avoir une seule personne c'est un système de levage qui est totalement presque robotisé ou automatisé pour être plus clair et à partir de là effectivement il n'y a pas besoin d'être deux il n'y a pas besoin d'avoir des efforts je viens déposer ma charge lourde sur une partie de la pièce en tout cas et puis j'appuie sur un simple bouton et puis bas la machine à la même tout ça à l'intérieur elle le lève on a juste à pousser d'une main un gamin de de 10 12 ans va pourrait faire l'effort lui-même donc à partir de là on se fait pas mal même s'il ya une éducation de comment est-ce qu'on se lève comment est-ce qu'on se plie ce genre de choses mais qu'on n'ait pas ces risques de se faire mal ce qu'ils appellent maintenant les troubles musculosquelettiques si on a une personne qui doit mettre des échelles ou un de matériel lourd des bastins ou autres sur un toit il n'est pas besoin de faire ça parce qu'à la fin de la journée vous n'avez plus d'épaule même si vous êtes hulk vous n'avez plus d'épaule et l'idée c'est ça en fait c'est d'automatiser c'est sûr que par rapport à une voiture volante on en est très très loin nous ça c'est juste une évidence mais de se dire que demain la voiture autonome peut commencer par les véhicules de livraison est effectivement intégré ses systèmes de levage automatisé avec toute une domotique finalement enfin même si la domotique et plus libre à la maison on peut l'intégrer alors je pas quel terme on pourrait utiliser on en trouvera un sûrement mais on pourrait effectivement le mettre dans le véhicule où la personne elle aurait commandé son produit et puis avec un code barre il vient et puis le maquement chargé des gens n'a plus à charger déchargé restera quand même quand même la question de qui vient décharger le produit qui se trouve dans le véhicule quand on est le particulier qui vient le décharger est ce que c'est un robot est ce que ça on n'en est pas là là c'est la pure science fiction mais finalement la pure science fiction on se rejoint je veux dire les années 80 c'est retour vers le futur c'est la fameuse de l'oréane ben finalement est ce qu'on en est loin oui mais en même temps on est aussi très proche moi ça fait penser à ironman toutes ces inventions oui mais là on le sent ça sera plutôt vous dites que ces véhicules au départ seront pas vraiment alors pour aller chercher le pain donc pour le quotidien il y aura vraiment un aspect peut-être sécuritaire aussi sera peut-être déjà utilisé par les par les secours et pour pour aider pour aider aller chercher quelqu'un en montagne par exemple c'est ça un peu l'idée aussi de votre voiture volante oui alors l'idée c'est que déjà ce système de on va dire pour voler grosso modo le le fait d'utiliser directement la poussée d'un turbo réacteur ça a quand même l'énorme avantage de pas utiliser la réaction de l'air pour voler c'est à dire qu'il n'utilise pas un trado extrado comme une aile comme une aile tournante donc du coup on n'est pas soumis aux turbulences on n'est pas soumis on va dire à tous les problèmes de perturbations aérologiques à ras du sol à ras des montagnes à ras des arbres donc on peut voler dans des vents extrêmement violent extrêmement cisaillant au milieu des arbres mais des montagnes et du coup ça se ça se prête très bien au rapatriement de blessés en pleine montagne ou en pleine tempête donc c'est ça peut être vraiment utilisé dans ce cadre là et également pour rapatrier les blessés de la route c'est pas partout sur n'importe quelle route à n'importe quel moment à n'importe quel endroit que vous pouvez poser l'hélicoptère et si vous regardez le temps que met une ambulance et les pompiers à venir chercher quelqu'un la dernière fois je discutais avec avec des gens des forces spéciales il me disait que la vie d'un blessé de guerre se joue en une heure et je pense qu'un blessé de la route c'est la même chose c'est si vous avez les organes touchés c'est assez compliqué et moi par exemple par exemple l'hiver dernier j'ai un grave accident de ski j'ai gerté un arbre quasiment 80 km j'ai eu tout le côté gauche broyé j'ai eu 17 côtes toutes les côtes quasiment fracturé à deux endroits j'ai fait un pneu motorax et les motorax et j'étais en train de m'étouffer quoi sur la piste et pour pour avoir un hélicoptère j'ai attendu 45 minutes j'ai failli rester quand ils sont arrivés j'étais quasiment évanoui j'ai plus d'oxygène donc donc voilà parce que la station n'a pas les moyens d'avoir plus de deux hélicoptères il y en avait et finalement le mien est arrivé de gap et c'était très lent et c'était très compliqué donc une plateforme ça coûtera presque 100 à 200 fois moins cher et à entretenir et à acheter et en même temps mais la place pour se poser là j'ai eu la chance que j'étais à proximité d'une piste mais il ya des endroits on peut pas vous poser sur une route nationale ou sur une autoroute c'est pas bien on amène un hélicoptère et quand on parle avec des blessés dernière fois je parle avec un blessé justement qui avait un accident en moto il disait que malheureusement il avait perdu son pied parce que les pompiers avaient mis dans le trafic plus d'une heure à venir et finalement il avait des artères touchées puis finalement voilà le pied n'était pas irrigué puis il n'a pas été opéré à temps et puis il a perdu son pied donc d'autres opères de la vie comme ça donc je pense que si on est capable d'avoir déjà premièrement on n'aura pas besoin d'avoir vous savez des grands des grandes zones d'atterrissage comme l'hélicoptère le on pourra atterrir de sur le parking des urgences quoi la machine elle peut faire deux mètres par deux mètres même pas donc imaginer des machines qui sont capables d'aller chercher un blessé on va dire à trentaine quarantaine de kilomètres autour d'un hôpital est ramené à un hôpital je veux dire il ya il ya beaucoup de cas en france et dans le monde où il ya un hôpital dans un rayon de 40 à 50 kilomètres donc ça ça peut je pense vraiment sauver des vies c'est formidable ce que vous racontez alors est ce que en termes de vous parler des systèmes de propulsion et c est ce que par exemple comme on a michelin est ce que l'hydrogène c'est quelque chose qui vous vous intéresse vous dit tiens c'est ça peut être aussi quelque chose que je peux utiliser qu'est ce que vous pensez l'hydrogène par exemple disant que l'hydrogène c'est la clé c'est vous dehors il sort de la fin derrière le réacteur il peut sortir de la vapeur d'eau donc c'est un peu le saint graal nous on a le turbo réacteur jolie il a fonctionné à une fonction avec du gaz fonctionné au butane au propane on arrive à le faire fonctionner avec de l'huile végétale il faut que le petit peu avec tout ce qu'on peut imaginer et même des projets des gaz on n'a pas fait d'essai encore l'hydrogène mais je suis persuadé que j'ai pas besoin de beaucoup de développement pour le fonctionner à l'hydrogène la plus grosse problématique qu'on va avoir c'est le stockage stockage de l'hydrogène c'est à dire que je sais que au niveau poids c'est à énergie égale c'est quasiment deux fois et demi mieux ou quasiment deux fois mieux que le que le kérosène donc ça c'est positif en volume je crois que c'est quatre fois plus de volume d'hydrogène que de kérosène pour avoir la même énergie donc ça c'est déjà un peu plus compliqué au niveau volume mais surtout la problématique c'est le poids du réservoir lui-même c'est à dire que on avait discuté avec différents intervenants dans l'hydrogène et par exemple un réservoir d'une centaine de litres rien que le réservoir pèse aujourd'hui dans les 150 à 200 kg donc évidemment ça colle pas avec avec ce qu'on fait quoi ça colle pas avec avec des engins à décollage vertical qui justement qui portent leur propre poids mais mais je sais qu'il ya des pistes sur le stockage de l'hydrogène manière conjolée et c'est je ne suis pas assez expert dans je me suis pas intéressé à 200% mais effectivement on a qu'un moteur donc on peut l'alimenter à n'importe quel carburant alors justement michelin d'ailleurs pourquoi vous êtes dans l'hydrogène pourquoi michelin ça s'intéresse à l'hydrogène parce que pour tout ce qui est mobilité respect de l'environnement michelin attaché toujours attaché beaucoup d'importance à l'environnement et aujourd'hui on pense que il y aura des véhicules électriques il y aura peut-être toujours des véhicules thermiques mais l'hydrogène c'est quelque chose de plus ça vous permet d'aller beaucoup plus loin de rouler avec une meilleure autonomie est vraiment et comme il dit vous ressortez de la vapeur d'eau ça a beaucoup d'avenir l'hydrogène et dans les quelques années à venir vous allez voir là la montée en puissance des véhicules à l'hydrogène on en est convaincu on aura je pense peut-être pas l'engin de par rapport à ce qu'un franqui parce que pour lui parce que c'est peut-être pas adapté au poids et je pense que il y aura certainement des poids lourds il y aura certainement des d'autres véhicules ça va ça va vraiment sortir du créneau d'aujourd'hui et ce qui manque c'est vrai la raison c'est il faudra bien adapté avec tous les gouvernements européens cd des stations mais mais je que stockage de stations stockage oui vous avez une aussi une expérience en formula i électrique ce qu'on parle d'aider de l'extrême la mobilité extrême ça veut dire que ce que vous avez appris en formula i électrique on ça va arriver pour monsieur tout le monde je dirais oui oui et beaucoup de personnes ne peuvent pas se rendre compte aujourd'hui c'est à dire que la formule la formule électrique quand michelin est rentré dans la forme électrique ça a surpris beaucoup de monde mais c'est un super laboratoire aujourd'hui de technologie ces véhicules roulent sur route et sur route de monsieur tout le monde à des vitesses beaucoup beaucoup plus rapides que monsieur tout le monde et on a pu grâce à ça développer des nouvelles gammes de produits de pneumatiques sur ça et ça c'est très important en ça nous permet de développer nos pneus même d'aujourd'hui le pilote sport 4 d'aujourd'hui est dessus on a mis des puces aujourd'hui on met des puces sur les pneumatiques et bien aujourd'hui c'est quelque chose qu'on va développer avec nos partenaires également master note et l'avantage c'est ce qu'ils disaient c'est que si demain on arrive à mettre des puces sur les pneumatiques ça pourrait vous dire attention votre révision va falloir la prévoir peut-être dans tel kilomètre la sécurité gens exactement c'est un peu intelligent qui pourrait vous dire vous voyez pour un gestionnaire de parc ou en particulier votre pneumatique il reste de millimètres il reste un millimètre 8 vous pouvez aller jusqu'à un millimètre 6 fait en plus une économie pour l'environnement aller jusqu'au un millimètre 6 de votre pneumatique en toute sécurité et on va vous dire attention maintenant il faut aller changer votre votre pneumatique et ça c'est important pour pour le groupe également on va aussi loin dans la technologie aussi dans votre domaine non on n'est pas aussi n'est pas aussi futuriste on n'est pas dans ce genre de choses nous les systèmes de levage et quels qu'ils soient que ce soit le levage ou les ou la concurrence j'ai envie de dire on est plutôt lié à la mise en route les organismes d'état comme la pav et autres qui sont là pour vérifier ça doit voilà il ya juste un standard c'est bon ou c'est pas bon tout simplement mais non nous l'évolution technologique et plus robotique effectivement elle est plus sur de quelle manière je vais informatiser pour que la machine soit réellement autonome aujourd'hui elle est elle est semi autonome en fait elle est autonome parce qu'elle a besoin que d'une seule personne pour appuyer sur un bouton mais on est très très loin effectivement de l'informatisation ou plutôt de l'informatique effectivement enfin des produits on en est très très loin mais et un c'est le seul but c'est le but le but derrière en fait effectivement quand mon père a créé parce que c'est lui le géo trouve tout comme je l'appelle quand il a créé toutes ces fins tous ces systèmes de levage il avait déjà dit mais il faut aller plus loin demain les machines doivent être complètement autonome l'homme doit plus intervenir dessus et l'idée sur la voiture pareil c'est c'est on est là dedans en fait effectivement des dents on est dans l'autonomie à 100% où l'homme n'interagit plus si ce n'est pour peut-être sortir le matériel en quise à pata est ce qu'on peut imaginer une voiture volante autonome parce que qui pourrait faire un pas forcément des centaines de kilomètres mais au moins quelques kilomètres une façon complètement autonome est ce que c'est est ce que c'est déjà possible techniquement dans les airs à voyager les avions qui sont en pilotage automatique 1 moi je suis convaincu après après c'est mon opinion moi je suis convaincu que les voitures voleront et seront autonomes bien avant que les véhicules terrestres autonome c'est très facile à comprendre il n'y a pas de perturbations dans les airs vous n'allez pas croiser le cyclomoteur d'un jeune de 14 ans comment vous le repérez ou le réfractaire qui a une qui a une deux chevaux une voiture de collection de 1900 comment vous l'obligez lui à être intelligent ou à avoir un système intelligent vous allez et le problème c'est que toute l'intelligence artificielle de mettre en place le meilleur exemple pour la par exemple pour la on va dire la voiture autonome c'est voyez vous vous trimballer finalement sur la route un endroit il n'y a pas de passage péton dans le centre ville vous roulez à 30 km heure vous allez voir sur le bord de la route un enfant sur le parking qui a un ballon dans les cas un ballon dans la dans les mains ou qui lâche le ballon qui lâche la main de son père il va démarrer il va commencer à partir en courant vous allez directement lever le pied d'accélérateur et mettre le pied sur le frein la voiture elle sera en réaction elle sera pas en anticipation donc ça c'est quand même des phénomènes sont assez compliqués à gérer on arrivera peut-être un jour mais c'est quand même pas à ce niveau là alors qu'un véhicule volant il n'y a que les oiseaux dans le ciel donc du moment où votre véhicule il résiste au bird strike et et qu'il est capable de communiquer avec les différents engins volants qui existent donc tous les tous les engins volants aujourd'hui ont des systèmes de communication ça sera beaucoup beaucoup plus simple il n'y a pas d'anciens engins volants oui peut-être des vieux ulm mais les vieux ulm ils ont quoi qu'ils en sortent pas le droit de de survoler les centres-villes ou certaines certaines zones sans hauteur où justement on pourrait on pourrait évoluer donc vu qu'on part de zéro ça sera beaucoup plus facile de communiquer donc si vous communiquez vous n'êtes pas dans l'anticipation dans la réaction dans l'anticipation et pour moi c'est c'est extrêmement facile de faire un véhicule autonome d'ailleurs la place forme qui va voler demain elle voit l'autonomie on appuie sur un bouton elle décolle le fils en son plan de vol son test et à leur atterri la voiture autonome évidemment vous êtes partie prenante sur la voiture autonome ah oui oui la voiture autonome c'est ce qu'il disait c'est vrai qu'au niveau de la sécurité pour nous ça reste un élément coeur aussi de michelin donne c'est la sécurité et ça avec la voiture autonome aujourd'hui va permettre énormément de sécurité du personnel c'est vrai que un conducteur on peut pas avoir la même le même réflexe je dirais que l'ordinateur au dixième de seconde ça va beaucoup plus vite donc nous on travaille sur beaucoup de choses sur l'autonomie sur la question est-ce qu'un pneu classique peut aller sur un véhicule autonome ou ça demande d'autres fonctions à une voiture autonome alors un peu classique j'irai pas aller sur surtout sur toutes les voitures par définition après vous voyez aujourd'hui on parle de plus en plus c'est expliqué tout à l'heure de pouvoir des économies d'énergie aujourd'hui pour les véhicules électriques on est en train de voir et d'évoluer dans la gamme pour avoir des pneus très basse résistance de roulement mais qui conserve parce que le pneu c'est une triangulaire c'est pas parce que vous allez réduire je dirais la résistance au roulement votre ne va être performant mais faut qu'il y ait toujours ces performances de longévité de sécurité à tout point de vue et donc on est en train de travailler sur une nouvelle gamme de pneus électriques justement pour les véhicules électriques ou quoi même si c'est pas électrique en tout cas à basse consommation d'énergie et ça c'est important pour les encore plus loin les vignes on peut imaginer dans quelques années en sa voiture on va faire ses courses on va acheter des exemples bricolage avec des choses très lourdes on n'est plus rien à faire que la voiture que tout arrive dans la voiture soit transporté fin ça c'est quelque chose on va en parler mais ça va arriver c'est j'ai envie de dire qu'on peut tout imaginer la seule chose qui nous limite c'est notre cerveau dans l'histoire mais on peut effectivement tout imaginer si si on prend l'exemple de la voiture volante de franqui les pneus de michelin qui vont bien les systèmes de levage qui sont totalement automatisés on peut imaginer effectivement que je fais ma commande sur internet ou par téléphone et puis j'ai ma marchandise qui arrive tout seul on peut aller très très loin dans l'histoire alors oui on est dans le cinquième élément avec la lettre qui arrive vous le restaurant qui arrive à votre hauteur à 100 m mais on peut aller très très loin alors c'est demain et en même temps bah c'est peut-être proche alors je pense pas que nous on le verra notre vivant et peut-être que nos petits enfants arrière petits enfants peut-être que eux le verront mais il ya un moment donné on y viendra parce que c'est la technologie qui fait que c'est toute l'intelligence humaine qui amène cette technologie mais tout en restant humain pas l'oublier par contre de rester humain malgré tout je pense c'est pas la technologie qui nous guise on n'est pas dans terminator là mais oui on peut l'imaginer clairement je vais à casto je fais ma commande et puis bah j'ai rien à faire et même le gars de chez casto n'a juste à la limite il a son robot qui vient déposer le marché enfin la grosse la grosse la grosse plaque de placo qui fait de mètres 50 par 1m20 il la met sur le toit du véhicule qui se fait tout seul aussi on peut tout imaginer en fait l'intelligence aujourd'hui elle est à un niveau que on peut tout imaginer en fait on a on n'a aucune limite enfin les pneus de michelin qui enfin qui sont intelligents qui réfléchissent qu'ils nous disent comment effectivement déjà la voiture elle est déjà autonome aujourd'hui quand on regarde c'est ce qu'on disait avec toutes les fonctions qu'il ya l'intérieur tous les fonctionnaires qu'il ya le régulateur le limiteur les petits voyants qui disent que vous avez quelqu'un à un côté qui est trop près de vous c'est déjà dans on est déjà devenu dépendant finalement de toute cette électronique et de toutes ces informations que l'on reçoit et tout à l'heure en fait franqui dit disait que dans les airs on parlait de communication on peut aussi parler d'interconnexion entre véhicules qui communique entre eux peut-être que eux aussi bah ils auront une espèce et là on est dans on est dans l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle c'est la machine qui finalement qui réagit en fonction de ce qu'elle a en face c'est ça l'intérêt et il est fort probable qu'on qu'on lit et l'intelligence artificielle et la machine autonome et les systèmes de levage pour que demain peut-être que l'homme n'aura plus que des loisirs et à réfléchir et à développer des choses alors qu'aujourd'hui on se casse le dos on a des pneus à changer ça crève on a besoin de voler il faut une autorisation pour décoller pour atterrir c'est des choses qui sont un peu aberrantes aujourd'hui en tout cas on se dit mais c'est juste pas possible comment se fait-il qu'on est qu'on ait ses obligations est ce que vous pensez franqui zapata que la que la technologie va plus vite que la réglementation aujourd'hui toujours puisque c'est en fait les gens ils savent pas de quoi ils ont besoin tant qu'on leur a pas démontré donc ils n'en sont pas convaincus puis ils n'ont pas confiance tant que non plus on aura pas démontré que c'est fiable donc c'est évident que là que là d'ailleurs la réglementation elle est en réaction à la technologie au développement c'est ça c'est ça c'est évident maintenant c'est mieux que ça serait souhaitable que des fois ça est plus vite mais bon après c'est on a l'impression comme cause à vous entendre tous les trois que c'est un écosystème sert qu'on va arriver vers une tout va être dépendant d'un machine qui va dans les airs qui fait qu'à faire les courses loyer il ya espèce de 2 peut-être de machine de voiture ou de machine à tout faire dans le futur on pourra alors peut-être qu'on le verra pas de notre vivant mais comme vous êtes je sais que vous n'avez pas l'expression mais comme vous êtes un géo trouve tout qui pensait à tout est-ce que vous allez peut-être nous sortir une voiture qui qui sera capable de tout faire voilà qui sera sur les airs sur sur mer non ça c'est c'est quelque chose qui est complètement fou ou comme je sais que vous réfléchissez à des choses complètement folle est ce que ça vous y avez pensé par exemple d moi je pense que que tout est faisable vous m'entendez on vous entend parfaitement je vous disais le moi je pense que tout est faisable après les seules limites c'est le temps le temps qu'on y investit etc après moi personnellement je suis pas voyez je suis pas des inventions pour ici je me lève pas le matin dans qu'est ce que je pourrais inventer de nouveau qui pourrait apporter quelque chose je me tracasse pas à faire ça moi je moi j'ai vraiment plutôt des rêves et des passions et je résous des problèmes pour pour arriver à ce que ces machines que j'ai imaginé vol mais mais disons que aujourd'hui je suis pas dans ce créneau là moi mon créneau aujourd'hui c'est j'ai envie que mes machines volent après je laisse ça aux autres mais il y a extrêmement d'autres passionnés des inventeurs géniaux qui évidemment trouveront trouveront les solutions aujourd'hui avec toute la mécanique électronique et les algorithmes qu'on a c'est effectivement à portée de main alors on va passer aux questions d'internautes qu'il y en a beaucoup évidemment alors bris première question on a évoqué les éventuelles applications de la voiture volante pour par exemple des services de secours des applications industrielles avez-vous déjà une idée un peu du coût qu'aurait qu'aurait cette voiture par rapport à un hélicoptère par exemple c'est évident que ça sera ça sera un facteur 10 car quasiment maintenant fixer un prix quand on est à peine en construction d'un prototype c'est extrêmement compliqué j'ai envie de dire qu'il sera proportionnel à la quantité de véhicules produits aujourd'hui c'est évident que une voiture volante ou des plateformes volantes telles qu'on les construit on serait au delà des 300 000 euros puisque c'est décédé on construit des réacteurs à l'unité toute la structure et en carbone est pareil fait à l'unité mais fabriquer en série c'est évident qu'on de toute façon on sera pas concurrenceable en termes de prix pour un engin volant c'est c'est évident qu'on a beaucoup moins de le système beaucoup moins de demain le système à construire donc en termes de prix en série on sera évidemment très compétitif toujours sur la notion de coût qu'en est-il de la consommation énergétique ça c'est ce que je disais tout à l'heure donc au niveau consommation énergétique on est extrêmement on n'est pas bon quoi c'est évident on prend de l'air on crache du gaz en dessous pour voler donc ça c'est évident que comparaison d'une aile c'est dramatique maintenant comme je disais tout à l'heure c'est vraiment des applications aujourd'hui qui sont ciblées qui sont extrêmement limitées ça va du loisir c'est quelques personnes dans le monde qui vont qui vont voler avec pour justement à la fois faire du récréatif et à la fois prendre de l'expérience et essayer de pousser la réglementation pour cas de change et de l'autre côté pour le tout ce qui est sécurité après on n'est pas bon en termes de dépenses d'énergie faire un terme de rendement plutôt mais si on compare finalement la masse qu'on lève en comparaison de la masse que l'hélicoptère lève par exemple en ce qui concerne la consommation d'énergie par rapport à la poussée on est moins performant qu'un hélicoptère mais quoi qu'il en soit l'hélicoptère pèse plusieurs tonnes et au final il ya quand même que d'autres personnes dedans si on compare vraiment la consommation d'énergie d'hélicoptère à la consommation d'énergie de nos plateformes on sera mieux par contre si on fait le calcul par rapport à la poussée on est moins bien sur ce projet de voiture volante est ce que vous traitez des ingénieurs de l'aérien ou des ex ingénieurs vous savez on a commencé dans la boîte il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs quasiment pas il y avait des dessinateurs et moi je venais le matin avec mes idées dessinées sur un bout de papier et puis essayer de les mettre sur solidworks en 3d depuis peu j'ai des ingénieurs qui ont qui ont qui ont rejoint les rangs donc en programmation c'est software d'autres ingénieurs mécaniques et et ingénieurs on va dire plutôt sur tout ce qui est réglementation de documentation etc et donc voilà aujourd'hui on a une belle petite équipe qui ce qui s'étoffe de jour en jour et oui effectivement les ingénieurs mais pas forcément beaucoup qui viennent de l'aéronautique des c'est plutôt des passionnés des gens qui viennent un petit peu de tous les horizons on imagine que vous êtes en rapport avec la dg ac la direction générale de l'aviation civile qu'elle est ce que vous avez déjà une idée de vos des auteurs de vols j'imagine que oui vous faites une expérimentation est ce que c'est par exemple la même chose qu'un qu'un hélicoptère nous au niveau hauteur de vol on est il n'y en a aucune limite à part le limite réglementaire pour l'instant pendant clairement fly border j'ai pas le droit de dépasser les 50 m ça c'est comme ça au moins ils sont sûrs je croise personne à l'air mais mais disons que ça c'est à mener à changer c'est uniquement pour ça ça nous va très bien mais effectivement il n'y aura pas spécialement de problématique le véhicule lui peut voler très bas c'est à dire on va dire grosso modo c'est pas intéressant et c'est assez dangereux de voler à moins de cinq mètres parce qu'il faut quand même un peu de temps et on perd un petit peu l'attitude si on si on perd un réacteur donc ce qui fait la différence de machine volante c'est qu'on a la capacité de perdre un moteur en vol quand même donc mais par contre au moment où on le perd on a quand même une baisse d'altitude donc c'est intéressant quand même de voler au minimum six sept mètres six sept mètres du sol et par contre en termes de max on va aller à cinq six mille sept mille mètres sans aucun problème vous êtes un pionnier dans le monde sur ce type de sujet de technologie on sait que vous collaborez avec spéciale française sur le fly board sans trahir de secret comment vous prémunissez de l'espionnage technologique on dépose des brevets mais moi c'est comme je dis tout le temps on peut vous voler tout ce que vous avez la seule chose qu'on pourra jamais voler c'est ce que vous aurez donc il faut avoir un temps d'avancé courir plus que les autres moi ça me dérange pas mon métier c'est ma passion et je sais que j'ai une innovation par jour donc bon ça ne se reste pas spécialement alors l'innovation chez michelin vous c'est votre c'est votre adn vous êtes aussi quand les frères michelin avait développé le pneu un peu comme francky zapata quoi personne n'y croyait c'est après complètement dingue et on voit ce que ça donne aujourd'hui est ce que ça que ça continue toujours est ce que c'est quelque chose sur le cas on investit aujourd'hui toujours aussi fortement malgré les crises économiques malgré ce qui se passe est ce que c'est c'est fondamental l'investissement de michelin pour donner sur la recherche et développement en investissant en moyenne un peu plus de 640 millions d'euros par ans sur tout ce qui est recherche et développement pour nous c'est très très important à la recherche et développement c'est vraiment le coeur de l'adn du groupe michelin et comme on disait tout à l'heure pas que sur le pneumatique c'est pour ça que c'est également important michelin on l'associe bien sûr aux pneumatiques mais il ya tout le reste pour michelin justement sur la mobilité durable pour tous et ça c'est important et mais si c'est dans des start-up aussi vous êtes présent dans pas de start oui oui de plus en plus on a racheté comme on disait tout à l'heure on a racheté master note en mettant des on est à on a racheté sa bio on est en partenariat avec four et sia donc là on n'a pas racheté on est ensemble lui on achète de plus en plus de start up pour se développer francky zapata évoque le l'énergie qui est déployée dépensée sur un pneu aujourd'hui on économie dans plus en plus de carburant grâce aux pneus ça on n'y pense pas souvent qu'un pneu finalement c'est certes on n'imagine pas que ça sert à ça et pourtant ça permet d'économiser beaucoup de carburant qui exactement et et comme on dit toujours et malheureusement c'est que tous les pneus seront sont noirs donc tous les pneus se ressemblent mais ils sont différents et on peut pas s'en apercevoir comme ça comme je dis souvent n'achetez pas un pneu par plaisir ou du moins c'est pas assez rare en tout cas oui mais avant d'en faire collection voilà mais c'est très très rare et par contre c'est vraiment votre sécurité comme on dit voyez un pneu tourisme et ben c'est c'est votre main et c'est tout l'adn du groupe c'est de vous faire comprendre ça c'est que justement une basse consommation va vous faire économiser de l'énergie du carburant mais également il faut pas du tout au détriment de la sécurité et ça c'est important on peut encore économiser puisque c'est le thème de l'émission dans quelques années de carburant alors que nos voitures sont de plus en plus lourdes avec plus en plus de technologies embarquées donc à un moment on se dit à un point où on pourra pas aller plus voir et ben justement c'est toujours le défi de du jour et de tous les jours et un peu comme comme francky il a tous les jours j'aimerais des défis c'est le défi du groupe et de toujours trouver aujourd'hui avec les véhicules actuels avec ce qui se passera demain comme il était tout à l'heure on n'est pas maître de ce qui se passe ça va très très vite il faut toujours améliorer avant un pneu on gardait dans une gamme très longtemps puisque le véhicule était toujours pas pareil aujourd'hui arrive le véhicule électrique il faut absolument économiser de l'énergie basse résistance au roulement l'hydrogène ce sera pareil tous les véhicules il faut travailler ça et oui et ça c'est important pour les visignes ni vous parliez de votre papa que je trouve tout c'est à dire que le là on rejoint des des inventions qui sont en amont de ça fait partie de l'adn aussi de penser des choses même peut-être un peu folle mais qui seront demain les solutions de monsieur et madame tout le monde quoi des flottes ouais là clairement effectivement l'adn d'autoleuvage il manque j'appelle mon père géotrouve tout parce que oui il a une idée par jour un peu comme franck et il en développerait tous les jours c'est en fonction de la demande des gens en fait que ce soit le professionnel ou particulier que ça évolue en fait les machines elles ont des je pense que la petite qu'on appelle la tom pouce alors elles sont brevetées pour être sûr mais bon comme disait francky c'est pas parce que c'est breveté qu'on peut pas se la faire copier un suffit de l'acheter de la démonter et on n'en parle plus mais effectivement ces deux à chaque machine à chaque demande la machine spécifique c'est un peu comme michelin effectivement voilà voiture électrique on va avoir on va avoir tel type de pneus les aides à la conduite les adas comme on dit ils évoluent en permanence aussi on a des voitures qui évoluent en permanence je veux dire moi j'ai une peu jo pour le coup effectivement quand je sais c'est je pourrais être fin elle pourrait conduire toute seule c'est d'ailleurs c'est la seule chose qui lui manque c'est de conduire toute seule en fait et que je puisse faire autre chose donc oui l'évolution elle est et elle est permanente en fait alors que oui dans les années 70 80 on vivait sur nos acquis c'était très bien mais aujourd'hui le monde bat très très vite évolue très très vite il faut que la technologie vaille aille aussi vite finalement que la technologie en qu'il a patat toutes ces aides à la conduite qu'on a sur sur terre dans nos voitures que vous avez certainement dans vos voitures est ce que est ce que vous l'y ai utilisé dans les airs est ce que sur cette voiture volante est ce que comment c'est utilisé tout ce qui est ce qu'on appelle les adas est ce que les aides à la conduite est ce que dans les airs j'imagine qu'on en a aussi alors vite qu'on a parlé les oiseaux on rencontre pas beaucoup d'autres d'obstacles entre guillemets mais quand même il faut avoir une certaine vigilance j'imagine n'y a pas que le pilote c'est aussi tout l'environnement nous c'est carrément différent on n'a pas d'aide à la conduite en fait on a on conduit carrément quasiment pas en fait c'est vraiment c'est comment vous expliquer ça c'est un terme c'est je vais essayer alors du moins une voiture vous tournez le volant et vous actionnez directement les roues d'accord et vous avez un système qui va essayer de vous bloquer ou d'agir avant vous s'il y a un problème en réalité quand on vole dans cette voiture volante c'est comme si vous prenez un stylo et vous dites au système je veux aller là et vous le baladez sur la map monde oui donc en gros vous demandez où vous voulez aller et le véhicule y va ce qui fait qu'en fait le véhicule n'a pas besoin d'être en réaction à un problème il est en anticipation ce qui veut que si vous voulez dans un endroit où le véhicule ne peut pas aller il n'ira pas vous n'avez pas du tout le cette sensation parce que quand vous pilotez en fait la réaction est tellement rapide quand vous tournez en fait le véhicule tourne immédiatement mais comme on crée ce qu'on appelle des géofences en fait vous avez le par exemple pour le commun des mortels qui va piloter nos voitures volantes vous imaginez bien qu'on va pas laisser les gens monter dedans et puis ils vont partir à l'autre bout de la planète et on n'a pas de contrôle on va les faire voler dans une espèce de tube lamster vous voyez vous allez pouvoir aller un peu vous voulez mais dans une espèce de tube autour d'un circuit et en gros la voiture ne réagira pas quand vous allez sortir de la géofence c'est vous qui demandez à la voiture d'y aller donc si vous voulez sortir elle dira carrément pas donc c'est au dessus en fait de l'anticipation c'est réellement on demande au système de le faire et si c'est faisable il le fait on vous a un petit peu perdu mais on a bien on a bien compris qu'avec vous on a c'est même plus le film de science fiction là on est on est carrément au delà on va arriver au terme de l'émission en un mot alors si chacun peut un peu conclure vous diriez quoi que le futur c'est déjà aujourd'hui c'est les technologies a tellement avancé que finalement ce qu'on va voir arriver c'est déjà dans les cartons et c'est là quoi oui mais c'est là et ce sera encore demain et après demain et pour les futures générations et comme on dit chez nous et je pense qu'on se rejoint on se rejoint tous c'est que l'innovation c'est dans l'adn de michelin dans l'adn des personnes qui sont ici et mais c'est celle qui permet le progrès dans la mobilité et il faudra toujours innover demain après demain dans dix ans dans 20 ans dans 30 ans dans 40 ans il y aura toujours l'innovation tout le temps tout le temps tout le temps et on ne sera jamais au bout je pense tout à l'heure visine moi je dirais que oui l'innovation c'est un système qui évolue en permanence mais entre les inventions de chacun il ya tout de même un mot qui doit être important c'est l'éducation en fait il va falloir nous éduquer les gouvernements soient eux mêmes éduqués et que tout ce système comme vous l'avez appelé enfin comme que cet écosystème soit la regarde dans la même ligne et qu'il n'y en ait pas un qui cherche à prendre plutôt partie ou s'occuper de lui ou ou je ne sais pas si vous m'entendez mais moi je n'entends plus j'ai moins mais je ne m'entends plus en fait je sais pas si vous m'entendez j'ai plus de communication la communication si le son revient ça y est c'est un part de l'humain combien que l'humain est important la technologie oui mais parfois l'humain est quand même beaucoup plus important donc est-ce que c'est je repose ma question est ce que c'est une préoccupation chez vous ce que vous dites finalement ça c'est très important j'ai pas entendu la question excusez moi mais ça fait donc c'est très bien parce que là on démontre mon propos en gros est ce que le le l'humain doit rester à dire peut-être plus fort que la machine parce qu'on est ce que la grande peur de tous les humains c'est que les machines nous dominent est ce que quand vous créez vos machines est ce que vous dites il ya toujours une place pour l'homme que ce soit pas il ya toujours l'homme qui peut au dernier moment aller à droite à gauche d'avoir toujours une on va dire une volonté humaine dans vos réalisations ah oui mais moi quand je disais en fait moi je suis pas vraiment dans passionné moi donc moi je veux des véhicules qui volent mais mais des véhicules qui veulent avec lesquels on s'amuse donc je suis pas forcément dans le dans l'imagination de de m'asseoir et de rien faire maintenant il vit évidemment qu'il faut que si demain on part dans la nouvelle aventure dans laquelle on est en train de se lancer qui est vraiment le taxi volant vraiment cet engin qui vous emmènera au travail effectivement là il ya une il y aura une grosse part de la machine mais moi j'ai une vision assez clair de ce que je veux faire avec ces véhicules donc c'est c'est un peu trop tôt pour en parler aujourd'hui sur justement ce mode justement autonome ou piloter donc c'est une espèce d'hybride comme peut faire mais bon voilà c'est pour l'instant c'est assez top secret donc je passe trop me dévoiler dessus mais justement c'est exactement non vous voulez pas le dire ça s'inscrit ça s'inscrit exactement ce que vous voulez dire c'est disons qu'il va falloir à un moment donné que pour moi l'humain reste quand même au contrôle puisque une machine déjà on peut avoir des hacks sur les machines on peut enfin moi je trouve que une machine n'aura jamais dame et donc il faut quand même garder garde garder une part d'humanité ce qu'on fait et ça il ya que l'humain qui peut le faire et il faut donner des outils être de plus en plus autonome et la sécurité etc mais pour moi l'âme doit rester à doit rester doit rester présente maintenant j'ai regardé aussi des reportages il ya quelques semaines sur les premiers trains l'église à l'époque disait qu'une machine qui avance sans âme c'est une machine construite par le diable donc peut-être que aujourd'hui on en rit donc peut-être que quand on dit qu'il faudrait éduquer les gens qu'il faut garder une âme peut-être qu'on est dans le tort l'avenir le dira vous savez c'est pas évident mais si on si on en croit ce que disait les gens à l'époque du train ben on aurait totalement tort aujourd'hui à dire que faut garder une part d'humanité dans tout ce qu'on fait puisque peut-être que les machines sont plus simplement meilleurs que nous et puis on se on a envie d'aller sans rien s'en préoccuper et quelqu'un nous mènera nos courses etc etc c'est pas forcément l'avenir que moi j'ai envie d'avoir personnellement mais c'est d'être l'avenir que des gens choisiront d'avoir et c'est la direction que l'industrie prendra peut-être merci merci franqui zapata et puis on a on a on a suivi un peu votre trace parce que voyez vous il ya il ya deux trois mois on a essayé de suivre c'est dire que tout était possible et rien n'est impossible c'est à dire que on a vécu tous des moments difficiles il ya deux trois mois et à ce titre je voudrais féliciter de l'ensemble des équipes du réseau agora manager les équipes de production les salariés qui ont eu vraiment qui ont fait confiance à cette transformation du gala des responsables automobiles en journée digitale européenne donc à ce propos je voudrais vraiment remercier l'ensemble des salariés service marketing de production les réalisateurs monteur tout le bac office je peux vous dire qu'ils ont fait un travail extraordinaire et il ya deux mois on croyez pas ça et on s'est transformé et on a travaillé le week-end vraiment beaucoup beaucoup pour arriver à ces journées digitales européennes de la mobilité et à ce titre on voudrait remercier vraiment les partenaires gold qui eux aussi nous ont fait confiance j'ai nommé total michelin auto levage écart glace les partenaires officielles arval lisplan bmw verling euromaster gag technologie sd service vraiment merci à eux qui aussi merci aux médias aux partenaires médias qui aussi nous ont accompagné dans cette démarche extraordinaire et qui nous a fait beaucoup bien là dessus c'est le guide facilities le salon autonomie salon autonomie on vous oubliera pas et pascal un petit mot on vous soutiendra à chaque fois maintenant parce que vous nous avez fait confiance et ça on n'oubliera pas les gens qui nous ont fait confiance là dessus et puis agoranus mobility avec son patron de la rédaction il guita qui a fait un travail vraiment ambitieux qu'il a réalisé c'est juste magnifique bravo à yves bravo à christophe aussi qui est venu nous rejoindre et c'était pas évident et qui nous a fait confiance merci merci à lui là aussi c'est très émouvant parce que c'est tous ces femmes et ces hommes qui nous ont accompagné et qui ont eu froid dans ces nouvelles journées digitales de la mobilité européenne et puis européenne parce qu'il ya eu le fmfe le fmfe c'est la fédération européenne de la de des responsables de flottes automobiles qui nous ont apporté leur soutien plus que leur soutien puisqu'on a eu la joie et le plaisir d'accueillir cinq pays j'ai nommé le belgique le luxembourg l'allemagne l'espagne l'italie puis la france voilà c'est un démarrage en tout cas ces journées là on les gardera les journées de la mobilité les journées digitales et puis bien sûr on à partir de 2021 on remettra le gala physique en place des responsables de flottes automobiles parce que c'est deux choses qui sont différentes et l'humain et la poignée de main elle est très importante mais malheureusement en ce moment la poignée de main on peut pas la faire et il faut se transformer et informer et faire en sorte que les femmes et les hommes qui composent la mobilité d'aujourd'hui et demain puissent se rencontrer et puissent échanger et c'est sur le plateau de d'agora news mobility avec l'aide de l'arfa et du comité de pilotage de l'agora responsable automobile qu'on a pu organiser ces deux jours là aussi un grand merci à eux j'ai nommé laurent nathalie yannick arnaud patrick j'ai oublié jean luc merci à eux aussi pour leurs contributions leurs idées et en plus merci à tous les membres parce que les chiffres sont extraordinaires nous avons eu plus de 500 personnes qui se sont connectés c'est plus de 1700 connexions aujourd'hui donc on a des chiffres vraiment formidable et c'est des chiffres formidable parce que les gens qui sont connectés sont vraiment des responsables flottes automobiles des patrons d'environnement de travail ceux qui s'intéressent à la mobilité qui sont donc des décideurs métiers et qui ont bien voulu nous suivre vraiment merci à eux et merci pour leur soutien on entendra bientôt le comité de pilotage dans une autre vidéo dans quelques temps pour ça mais voilà franqui nous aussi on a essayé de enfin voilà de suivre un peu cette trace de dire là les choses sont possibles on peut se retourner et on peut faire de belles choses mais on peut faire de belles choses avec l'aide des autres partenaires et des femmes et des hommes qui ont fait qu'ils ont cru à ce projet donc vraiment du fond du coeur fond du coeur à tous les gens que je viens de citer merci et on vous oubliera pas là dessus et puis vraiment merci à franqui et je laisse le soin de conclure à christophe merci à tous merci merci à tous que dire après ce que vient de dire michael franqui zapata on vous souhaite quand même un bon vol demain c'est ça ce qu'on peut dire bon vol bah écoutez moi je serai au sol pour la première fois de ma vie à regarder une machine voler mais vous n'allez pas être un peu je suis une envie de monter dessus mais pour l'instant la sécurité en premier il faut voir comment les choses évoluent avant merci merci à tous merci merci beaucoup et très belle soirée merci beaucoup et j'ai fait un bon moment merci